on doit mettre sur le pied et me créer dans un état de droit et une justice indépendante Salut et bienvenue sur Merci de votre fidélité 5 minutes avec César Ngadi Tout le monde est d'accord Et il en restera ainsi Pendant très très longtemps 5 minutes n'a plus de temps Et il y a une édition spéciale Au Togolac Sabino Rentrée judiciaire et à court Et à cassation Pour notre exercice 2023-2024 C'est vraiment le président de la République C'est vraiment le président de la République Ce qui est européen J'ai déjà 머� joints J'ai démarré C'est de même y compris Pour améliorer la justice 燃quer C'est de même reconnaître Que le président de la République C'est le président de la République Et ça a été alors Parce que la corruption C'est-à-dire qu'ilmondait et belé, belé, donc vraiment, il y a un président de la République Azale, qui est le premier, surtout à Tchabango, à Loulenge, il y a la vie sociale, il y a la vie sociale, il y a la vie sociale, il y a Mme Opo, la tentation est. Donc, vraiment, le président de la République Azale, qui est le gars qui est le palais du peuple, à Yakiwana Poemoko, Azale, présent, la rentrée judiciaire de la Cour de cassation pour l'exercice 2023-2024. Donc, Tutsikibino, Bolanda Oeleka, qui n'a pas l'air du peuple lundi, le 16 octobre, en présence, et à Yemoko, président de la République, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo. Donc, restez connectés sur Cléboa Original pour la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Congolais Félix Antoine Sous-titrage Société Radio-Canada de la police nationale congolaise et du service national Félix Antoine Tshisekedi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, il veut que la justice congolaise retrouve ses lettres de noblesse, n'est-ce pas ? Pas des jugements uniques, n'est-ce pas ? La Bible dit que la justice élève une nation. En tout cas, c'est ce que veut, c'est à quoi tient le président de la République en prenant part à cette rentrée judiciaire pour l'exercice 2023-2024 à la cour des cassations. Le chef de l'État, il est en train de prendre le marche pour entrer justement dans l'enceinte de l'hémicycle ici au Palais du Peuple pour prendre justement part à cette rentrée judiciaire. Les décors sont déjà plantés. Toutes les personnalités habituellement appelées à prendre part à ces genres de manifestations sont sur place ici au Palais du Peuple dans l'enceinte de l'hémicycle. Je ne suis pas seul pour vous transmettre en direct cet événement. Je suis accompagné de Fézaka Longola pour les contes de Kiswahili et de Prince Moupoi pour les Chilouba, le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, qui salue justement les magistrats, les hauts magistrats qui sont rangés pour l'accueillir et lui rendre en même temps les honneurs parce que c'est lui les magistrats suprêmes. Nous commençons avec vous, Fézaka Longola. Là, nous sommes dans la salle. Le décor est déjà planté pour les débuts de la manifestation. Merci beaucoup, Oscar. Mbale, ni kusema, tu mipatikana hapa kupale di Peuple, maali ambapo, shere kubwa, ni pungi kidoki teze ufungua milangwa yake. Ni kusema kuamba, shere hiyo ya rentre judiciaire, ambao wa Hamzi, mbali mbali, wataweze hivi kufungua muanzo ya kazi yao. Na katika shere hiyo, utuba tatu, utaweza kusomwa ya kuangalia na muna gani, wataweza wikufanya kazi yao. Hila mualiko wa maalumu ni raisi wa Jamura ki-demokasi ya Kongo, Felice Antoine Chisekedi Chilombo. Tumamuona pale ya mingia katika nyumba ya mikutano ya pali di Peuple, kiisha kupata eshima ya kijeshi eshima ya viongozi bali mbali, ndiyo raisi anaenda kukamata picha na wahamzi bali mbali, ndiyo kama vile tunaona katika picha. Ni kusema kuamba ni shere kubwa, ya mbayo ya nafanyizo wa kila muka kwa kuona muanzo ya kazi ya Rantri JTC, wanafanya mkutano mkubwa na kumualika raisi, sawa vile kamanda mkuu wa jeshi ndiyo, anamayalikwa kwa kuweza kuanda katika shere ya leo. Hila siku mi mwenye kama vile Oscar Mbale anatoka kusema, tuku na prensi mupoi, na hea ataweza kuafasiria katika luga la chuluba, adiunye ku pitika na pa ku palé di pepe. Maton do mingi pangya mouskar, samu na mikongye me pesa mou, bambangya luzulo, betke awa na palé di pepe, kisika betke na ku vutu kwa kubingila, kovutu kaya kisalu ya kordi kassasyon, betke na ku mounamfumu ya imsi, andina kena ku kota, samu andi matana kikuma, samuan kwenna wanda. Pangya mouskar. Oui Genevev, là c'est l'entrée du président de la république, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, l'entrée dans l'hémicycle, et la manifestation peut donc commencer, le premier citoyen, le magistrat suprême du pays, nous avons cité Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, vient de faire son entrée, et il le prend en place à la tribune, aux côtés des juges de la cour de cassation. et c'est la rentrée, l'audience solenaire. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est la rentrée, l'audience solenaire. et c'est la rentrée, l'audience solenaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs sur des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux Messieurs le Premier Président de la Cour de Compte Messieurs le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa Messieurs le Procureur général de la République du Congo Messieurs le Président de la Cour suprême de la République du Congo Mesdames et Messieurs les distingués invités Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents de la République La Cour de Cassation pour l'audience solennelle et publique Monsieur le Président L'audience solennelle et publique de la Cour de Cassation est ouverte Madame le Gréffier en chef haïe, veuillez procéder à la lecture du rôle Monsieur le Premier Président Un seul point est inscrit dans l'extrait des rôles de l'audience solennelle et publique de ce lundi 16 octobre 2023 A savoir la rentrée judiciaire et la Cour de Cassation pour l'exercice 2023-2024 Cette audience va s'articuler autour des points ci-après A l'occasion du Messieurs le Bâtonnier national Mercrière de Messieurs le Précrié général de la Cour de Cassation Discours et Messieurs les premiers présidents de la Cour de Cassation L'audience est présidée par Messieurs Ndomba Kabea Elie Léon Premier Président Antourede Messieurs et Mesdames Moukenwule Mouderoua Kabasele Nzembele Bayjana Ngoya Kombe Kalala Président Otjudi Wongoti Zangabe Ziyali Ryoa Mouchinga Bimacha Et Bolingo Kanif Conseiller Avec le concours du ministère public représenté par M. Vondé Mambou Firmer Procureur général Prés de la Cour de Cassation Et l'assistance de Mme Augustine Zulé Lézolani Greffet en chef A.I. Je vous remercie M. le Premier Président Merci La parole est à M. le Bâtonnier national pour son allocution Excellences M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents, Honorable Président de l'Assemblée nationale Honorable Président du Sénat Messieurs le Premier Ministre, chef du gouvernement Honorable député et sénateur Madame la Ministre de la Justice et garde des Sceaux Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement Messieurs le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature Messieurs le Procureur général près de la Cour constitutionnelle Messieurs le Premier Président de la Cour de Cassation Messieurs le Procureur général près de la Cour de Cassation Madame la Première Présidente du Conseil d'État Messieurs le Procureur général près de la Cour de Cassation Messieurs le Premier Président de la Haute Coupe Militaire, Messieurs l'Auditeur Général de Forces Armées Congolaises, Mesdames et Messieurs le Magistrat, Mesdames et Messieurs les Avocats, mes chers et honorés confrères, Mesdames et Messieurs en vos qualités et titres respectifs. Au terme de l'article 64 de la loi organique numéro 13, barre 011-B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, Le 15 octobre de chaque année, la Cour de Cassation s'est réunie en audience solennelle et publique, au cours de laquelle le Premier Président prononce un discours, le procureur général une mercuriale, et le bâtonnier près la Cour de Cassation une allocution. Le 15 octobre de cette année, tombant un dimanche, l'audience solennelle de la rentrée judiciaire de votre Cour a lieu ces jours. Pour cette audience, et par ma voix, l'Ordre national des avocats a jugé utile d'aborder encore un sujet à caractère éminemment social, à savoir la pension de retraite du magistrat congolais, plaidoyée pour l'amélioration des conditions de vie du recrété. Pourquoi le choix d'un tel sujet ? Tout simplement parce qu'après la retraite du magistrat, il y a toute une vie. L'avocat est le défenseur de tout le monde, y compris le magistrat lui-même. La magistrature et les barreaux sont deux corps de la même famille judiciaire, mais avec de rôles différents. Et d'ailleurs, les animateurs de ces deux corps viennent de la même faculté, celle de droit. En effet, la vie menée par certains magistrats rétraités, ainsi que la fin de leur vie, ne laisse pas indifférent l'Ordre national des avocats. Il est donc naturel que celui-ci s'en préoccupe. L'avocat étant, par sa longue tradition, les défenseurs attitrés de la veuve et de l'orphelin, pourrait pas dire des plus faibles de la société, que deviennent fatalement ces retraités, après avoir pourtant, durant leur carrière, décidé de la liberté, de la fortune et parfois même de la vie de leurs semblables. Bien plus, au-delà de l'Ordre national des avocats, le présent sujet devrait intéresser particulièrement les magistrats encore en activité de service, dans la mesure où la retraite constitue la garde normale des destinations de leur carrière. L'Ordre national des avocats s'est réjoui de voir la cérémonie de ce jour s'organiser dans un contexte caractérisé par la volonté affirmée du gouvernement de la République de redorer l'image de marque du pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire à travers lequel l'État congolais rassure ses citoyens de sa présence permanente dans la fonction distributive de la justice pour tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de rappeler à la bonne attention de votre coup que l'année dernière, l'Ordre national des avocats avait émis son souhait le plus ardent de voir le Parlement examiner et adopter le projet des lois sur l'aide légale, en vue d'améliorer et d'étoffer le cadre juridique actuel de l'assistance judiciaire, spécialement en ce qui concerne l'obtention d'un conseil pro déo. En attendant cette loi, comment n'est pas salué la promulgation en date du 26 décembre 2022 de la loi numéro 22 bar 065 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui, non seulement accordent désormais, aux victimes la dispense de paiement de frais de consignation, de justice et d'exécution, ainsi que de droits proportionnels, mais aussi garantir la prise en charge des honorés des avocats par le Fonds national de préparation des victimes. Abordons le sujet du jour. Je relève que lorsque des jeunes Congolaises et Congolais, âgés de 21 à 40 ans, postulent et se présentent au concours d'admission pour embrasser la carrière de magistrat, ceux-ci sont animés de l'ambition légitime de gravir tous les échelons et de terminer honorablement leur carrière. Toutefois, se doute-t-il un seul instant que la carrière de magistrat est truffée d'embûches pouvant entraîner des sanctions de tout genre, voire la perte de tout espoir d'une bonne fin de carrière. Je me permets donc ici de féliciter et de rendre hommage aux magistrats retraités et encore plus à ceux d'entre eux qui sont admis à l'honorariat et à l'émérita, car une telle admission n'est pas toujours évidente. L'honorariat étant le droit pour un ancien magistrat de porter, après la cessation définitive de ses fonctions, le titre de son dernier grade au moment où intervient la fin de sa carrière. Elle émérita, étant le droit pour un ancien magistrat, de continuer à bénéficier de son dernier traitement d'activité. Comme vous le savez bien, la carrière de magistrat est régie par la loi organique Mérotis-Bargues-Romain du 10 octobre 2006, portant statut de magistrat tel que modifié et complété par la loi organique Mérotis-Bargues-Romain du 10 octobre 2015. Et au terme de l'article 70 de cette loi, le magistrat est mis à la retraite à la date à laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, ou lorsqu'il a effectué une carrière de 35 ans de service ininterrompu. Toutefois, en ce qui concerne spécialement le magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux pour ses juridictions, la limite d'âge pour sa retraite est fixée à 70 ans. Dans tous les cas, lorsque le magistrat a atteint l'âge de 55 ans, et qu'il a accompli une carrière d'au moins 25 ans de service, il peut faire valoir ses doigts à la retraite anticipée. Que dire alors de la pension de retraite qui garantit le reste de la vie du magistrat sur cette terre des hommes ? La réponse à cette interrogation est contenue, non seulement dans le statut de magistrat, mais également dans la nouvelle loi, numéro 22, barre 031, du 15 juillet 2022, portant le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, car cette loi, en son article 2.4, s'applique aussi aux magistrats sans préjudice de leur statut particulier. Au titre du statut des magistrats, le magistrat retraité a essentiellement droit à une allocation de fin de carrière exempte de toute imposition, à une pension fixée à trois quarts du dernier traitement mensuel d'activité, sauf lorsqu'il bénéficie de l'émérita, auquel cas, cette pension est égale à son dernier traitement d'activité, à des soins de santé et des frais funéraires pour lui, pour son conjoint et pour ses enfants à sa charge. Et lorsque le barème des traitements de magistrats en activité et de service subit une augmentation, la pension de retraite est revue dans les mêmes proportions. Pour plus de clarté, il faudrait retenir qu'au terme du statut des magistrats, le magistrat retraité bénéficie, selon les cas, de trois quarts ou de la totalité du traitement attaché à son dernier grade. Il est donc établi que l'amélioration de la pension de retraite perçue au titre du statut de magistrat est totalement dépendante de l'augmentation du traitement des magistrats en activité de service. C'est donc ici l'occasion de saluer particulièrement la volonté et les soucis permanents de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, d'améliorer les conditions du magistrat congolais, telles que rappelées lors de l'ouverture de la session de formation de magistrats nouvellement nommée, avec l'espoir de voir la justice élever notre nation. En effet, l'amélioration des conditions de vie et des rémunérations du magistrat en activité de service impactera absolument et nécessairement les conditions de vie et de la pension du magistrat retraité. Le magistrat retraité devrait bénéficier régulièrement non seulement de sa pension de retraite, mais aussi de tous ses droits et avantages sociaux, tels que les soins de santé et les frais funéraires. Comme rappelé plus haut, la pension de retraite du magistrat est également régie par la nouvelle loi du 15 juillet 2022, portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, applicables aux magistrats déjà définis comme agents publics de l'État par le décret loi numéro 017-2002 du 3 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État. Ce régime prévoit une affiliation obligatoire et une rétenue à la source sous les revenus de ses sujets qui sont aussi des magistrats. Toutefois, pour bénéficier de la pension de retraite prévue par ce régime, le magistrat doit remplir simultanément les deux conditions suivantes. Avoir atteint l'âge ou l'ancienneté à la retraite conforme à cet outil qui lui est applicable. Avoir accompli au moins 180 mois de cotisation lors de son admission à la retraite, ce qui implique 15 ans de cotisation. S'il ne remplit pas la condition de cette durée, la sujettie dispose d'un droit de rachat des années de cotisation manquantes, rachat qui n'est pas au maximum que sur 5 années de cotisation. Ce régime prévoit également que la sujettie, donc le magistrat, sans pouvoir justifier d'une puissance d'assurance minimum de 189 mois, bénéficie d'une allocation unique de vieillesse dont le montant est égal à la pension mensuelle à laquelle il aurait eu droit s'il avait totalisé 180 mois d'assurance multipliée par la durée d'assurance effective exprimée en année. Enfin, ce régime prévoit que lorsque le barème des traitements attaché au grade des agents en activité de service subit une augmentation, les pensions et rentes sont également revues. Je me dois de vous avouer que les dispositions de ces régimes spéciales de sécurité sociale ne s'appliqueront hélas qu'aux jeunes magistrats nouvellement recrutés et éventuellement à ceux de magistrats qui ont encore une vingtaine d'années de carrière qui pourront ainsi percevoir en réalité deux pensions de retraite, l'une fondée sous le statut des magistrats et l'autre sur ces régimes spéciales de sécurité sociale. C'est donc pour eux une réelle perspective des meilleurs jours de pension pour autant qu'ils exercent leur carrière dans la droiture et le respect de l'éthique professionnelle. S'agissant spécialement de l'allocation de fin de carrière, exempte de toute imposition prévue à l'article 74 de la loi organique portant statut des magistrats, il faut dire haut et fort qu'il est souhaitable que le magistrat retraité ne fasse plus un parcours de combattant pour obtenir son plan. Il en est de même en cas de décès du magistrat retraité. Le conjoint survivant a aussi droit à une rente de survie et les orphelins aussi ont droit à une rente d'orphelins jusqu'à l'âge de 18 ans et par dérogation pour les orphelins qui poursuivent normalement leurs études ou pour ceux qui sont en apprentissage non rémunérés jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est pour toutes ces raisons que la retraite ne devrait pas être vécue comme une fatalité qui frappe la famille du magistrat concerné, mais plutôt comme une simple étape de la vie, pour autant que ses droits et avantages sociaux lui soient régulièrement versés. La nation congolaise, quant à elle, devrait être reconnaissante envers ceux qui ont servi la République avec fidélité, dévouement, dignité, loyauté et intégrité, et ce, au mieux de leur force depuis leur jeunesse jusqu'au moment de leur fin de carrière. Le magistrat retraité ne devrait pas paraître à nos yeux comme oublié de la nation, lui qui a tout donné dans sa noble mission de justice au service de cette nation. Sa grande joie de vivre devrait tirer la source des conditions de vie découlant de ses droits nés de la fin de sa carrière. Il n'est donc pas ici question d'avoir un regard de compassion à l'égard du magistrat retraité, mais plutôt de plaider pour l'amélioration de ses conditions de vie, le paiement régulier de ce qui lui est dû, ainsi que le versement de ses allocations et avantages sociaux. Souvenons-nous de ceux qui ont servi la République et dont la fin de carrière est aussi méritante que l'activité du magistrat encore en service. Le fait de voir le magistrat retraité vivre dignement rassurera davantage le magistrat encore en service et la retraite ne sera, dans ses conditions comme dit précédemment, qu'un idéal à atteindre avec sérénité. Puisse ce cri être entendu, afin de voir la pension de retraite du magistrat congolais être améliorée et tous ses droits lui être régulièrement versés, car j'observe, j'affirme et je confirme qu'après la carrière, il y a toute une vie que constitue la retraite. Pour toutes ces raisons et considérations, je plaide pour la reprise des travaux de votre cours. Je dis et je le prémisse. Merci, M. le bâtonnier. Excellences, M. le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus différents, ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui et un cocktail est prévu pour les invités dans la salle des banquiers et dans le balcon pour les autres. Hummne national. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci. La cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour des Cassations pour l'exercice 2023-2024, une rentrée judiciaire sanctionnée par trois allocutions. La première, celle du bâtonnier national Michel Chebelé-Makova, qui a, dans son allocution, attiré l'attention de l'assistance, notamment du magistrat suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, sur la retraite des magistrats congolais. Il a plaidé pour une retraite honorable et, en même temps, pour l'amélioration des conditions de vie des magistrats, là, c'est le président de la République, qui quitte la salle de congrès du palais du peuple, n'est-ce pas ? Et l'avis des magistrats, retraités, tout comme ceux en fonction, doit donc mériter une attention toute particulière, n'est-ce pas ? Le président de la République, qui est en train de quitter la salle de congrès du palais du peuple, où a eu lieu, vous l'avez suivi en direct sur nos antennes, la rentrée judiciaire de la Cour des Cassations pour l'exercice 2023-2024. L'amélioration, donc, des conditions de vie des magistrats va aussi améliorer les conditions, en même temps, des vies des magistrats retraités, parce qu'il y a une incidence. Quand on ajoute les avantages pour les magistrats en fonction, même ceux-là qui sont retraités, ils en bénéficient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501